La plot armor, ou plutôt l'armure en scénarium, si l'on devait traduire ce terme dans la langue de Molière, du moins à peu près, c'est un concept que l'on retrouve dans toutes les histoires peuplant les imaginaires de toutes les époques. Que ça soit dans des contes, dans des livres, dans des films, même dans des jeux vidéo, vous imaginez donc bien qu'elle se retrouve inéluctablement dans nos jeux de rôle. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me demander directo presto ? Eh bien la plot armor, ça désigne le fait qu'un personnage dans une histoire fictive est autorisé par l'auteur à survivre à des dangers normalement mortels, car in fine, il est nécessaire qu'il reste en vie pour que l'intrigue se poursuive. A dire val, on ne peut pas dire que ce soit une bonne ou une mauvaise chose en soi, c'est juste un procédé narratif que les auteurs essayent de dissimuler plus ou moins pour garder de l'attention ou de l'intérêt tout le long de leur intrigue, rythmée par leur fameux protagoniste. Car oui, si on se pose deux secondes, bien évidemment que quand tu vas lire un bouquin, je sais pas, comme Harry Potter, tu te doutes bien qu'il va pas mourir dès le tome 1, pardis. Il a quand même une petite plot armor en plus de ses lunettes, le bonhomme, penses-tu ? Et c'est là toute la subtilité de pareils concepts narratifs, arriver à le camoufler suffisamment pour ne pas que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Ou du moins éviter au mieux que le potoro soit découvert par le lecteur ou dans notre cas, les joueurs. Sans plus attendre donc, c'est parti pour quelques conseils sur comment protéger nos cherpés, j'y adorais d'une mort atroce et rapide, sans pour autant leur donner la désagréable et ennuyeuse impression qu'ils sont protégés de tout langer comme des gros bébés. Alors vous savez, comme l'on dit, il y a la bonne plot armor et la mauvaise plot armor. Ouais, c'est bon, c'est la même chose, quoi, et moi. Tout d'abord, commençons par définir ce que l'on pourrait qualifier de mauvaise plot armor. Je vais m'appuyer pour cela sur un exemple tiré de la très célèbre série Game of Thrones. Dans cet univers, une des règles narratives établies dès le départ et le fait que les personnages importants peuvent mourir. En plus, ils peuvent mourir d'une manière pas du tout héroïque et rapide. Genre pouf, comme ça, sur un coup de sort malchanceux. C'est effectivement le message envoyé avec la mort de Ned Stark à la fin de la saison 1. Le personnage meurt exécuté alors qu'il avait apparemment encore beaucoup à amener à l'intrigue. Avance rapide de plusieurs saisons après, avec la scène où Arya se retrouve poursuivi par la secte des Sans-Visages. Et là, malheureusement, c'est tout le contraire. Arya se fait poignader mortellement un nombre incalculable deux fois pour ensuite taper le record du monde 4x500 mètres toutes catégories confondues tout en se ramassant la gueule à maintes reprises. Bref, vous me voyez venir, on commence à voir poindre à l'horizon le scintillement de l'armure en scénarium. Et je ne parle pas de la bataille finale de Winterfell où même là, c'est même plus une armure, c'est carrément une armurie. En fait, il est là le problème de la mauvaise plot armor. C'est quand elle brise les règles de base établies par l'auteur au sein de son histoire, ce qui la rend, on ne pourrait plus, visible aux yeux du public. Et du coup, par opposition, une bonne plot armor, c'est quand elle ne brise pas ces mêmes règles justement et qu'elle reste de ce fait invisible. Je prends comme rapide exemple un film comme John Wink ou encore Indiana Jones. Dès le départ, on nous fait comprendre que le personnage peut se tirer d'incroyables situations périlleuses. Et du coup, tout le reste de l'histoire, on garde cette idée, on n'est pas choqué quand on voit une scène comme celle avec Arya. Alors que la même scène présentant les mêmes situations, mais dans un univers comme celui de Game of Thrones, par exemple, ça n'a plus aucun sens. Vous voyez la nuance ? Elle est subtile. Je l'avoue, tout est une affaire de cohérence en fin de compte et ne pas trahir sa propre histoire en qualité d'auteur ou bien de maître du jeu. En réalité, le problème, il n'est pas dans le fait que les protagonistes ou les PJs ne meurent pas à tel ou tel moment, mais dans l'aspect logique, il peut y avoir dans le fait qu'ils brisent les règles établies de l'univers créé en amont. Bon, maintenant que l'on a vu l'écueil qu'il est nécessaire d'éviter à tout prix, parlons de son utilisation dans nos jeux de rôle. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée que de revêtir les personnages de nos joueurs d'une armée en scénarium, même légère ? Alors je sais que l'évocation des plotes à remords suscitent assez souvent une réaction épidermique des MJs autoproclamant comme sadiques, qui ne tardent jamais à se gargariser, qui n'ont que faire de la plotes à remords, et que ceux qui l'utilisent sont généralement des gros faiblards. Même si ce n'est pas dit explicitement, c'est généralement ce qu'ils essayent de faire comprendre via ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de signalement de vertu. Ah non, moi zéro plotarmoire, et mes joueurs le savent. La dernière fois, le tarmoire niveau 20 est mort en tombant dans les escaliers suite à un jeu malchanceux. Ah oui, je suis le D une successeur de Dark Souls, moi, qu'est-ce que tu crois ? Bon calmez-vous, calmez-vous, je me manque avec gentillesse, mais je dois dire que ce genre de MJ m'a toujours fait un peu rire, comme s'il y avait une quelconque fierté à tuer un tour de bras des PJ. On en parlera un jour dans une vidéo promis promis. Mais enfin bref, passons, en réalité, est-ce que la plotarmoire a vraiment sa place en jeu de rôle ? Eh bah, à dire vrai, oui, et même plutôt deux fois qu'une. Asseyez-vous que je vous explique ça posément. Sauf qu'à exceptionnel à OneShot, la plupart du temps, lorsque l'on élabore une campagne ou une intrigue en qualité de maître du jeu, l'on souhaite quand même que nos joueurs arrivent au terme de cette dernière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est assez rare que l'on voit un MJ dire à ses joueurs « Oh ben voilà, tout le monde est mort, hein ? » Bon ben, vous connaîtrez jamais la suite de l'intrigue, hein, voilà. Ah bah c'est ballot quand même, hein, deux ans de campagne pour en arriver là, hein ? Alors vous allez me dire, ils peuvent refaire des personnages si jamais il y en a un qui clame, certes. Cependant, avouez que cela, de un, fout carrément la dynamique de la séance en l'air, car il va falloir tout interrompre pour que le joueur déjà bien deg fasse tous ses jets, etc., pour refaire une fiche, et ce, intégralement, bonjour l'ambiance. Et de deux, qu'il va falloir trouver un moyen pour que son nouveau personnage rencontre le groupe et adhère à ce dernier, ce qui tombe assez souvent comme un cheveu sur la soupe en fonction d'où l'on se trouve dans l'intrigue. Et de trois, que le dit nouveau personnage retisse d'un lien en roleplay avec les membres du groupe qui s'intègre en somme dans le but de retrouver la même dynamique perdue qu'auparavant. Ce qui au final se conclut la plupart du temps par quelques éléments de RP copiés-collés entre les personnages décédés et le nouveau, histoire de faciliter l'ensemble. Mais du coup, si c'est pour faire ça, autant ne pas faire mourir le personnage de base. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la mort d'un personnage dans la plupart des campagnes de JDR apporte plus de problèmes en matière de rythme, de logistique et de RP qu'elle n'amène de réelles plus-values en fin de compte. Sans compter évidemment le lot de frustrations inhérents à ce qui reste d'abord et avant tout un jeu basé sur le hasard. Et oui, car bon, la plupart du temps, une mort d'un personnage, c'est souvent la faute au dé, et aux statistiques. Et justement, je voudrais faire une petite parenthèse sur ce sujet. À mon sens, la plot armor est essentielle en jeu de rôle, ou du moins il faut toujours la considérer, même légèrement, car elle permet de faire office de filets de sécurité pour l'UMJ en cas de mauvais équilibrage des ennemis qu'il a préparés pour son groupe. Parce que bon, laissons un peu de côté l'imaginaire, le rôle P, la créativité, etc., et regardons les systèmes de JDR pour ce qu'ils sont, des mathématiques. Si l'on décortique un peu le tout, l'on se rend vite compte que pas mal de choses peuvent vite changer à coup de plus un par-ci ou de moins un par-là. Ce qui veut dire que ce n'est pas très facile à équilibrer, en somme. Admettons le dragon que vous avez collé à vos PJ a tué un personnage du groupe. Mais pourquoi il avait 15 ans forts, c'est pas 14 ? Peut-être qu'avec 14, le personnage ne serait pas mort. Un petit point placé là, arbitrairement, qui engendre autant de frustration. Oui, que c'est tout de même bancal comme concept quand on y réfléchit bien. Ou un loisir qui a fait de l'imaginaire son cheval de bataille. En gros, l'on est en droit de se demander est-ce que l'ennemi qui a causé la mort d'un PJ était en réalité parfaitement et statistiquement adapté à la puissance du groupe. Et ça, malheureusement, je pense que c'est une certitude qu'il n'est pas possible d'avoir. Bref, tout autant de remise en question qu'il est bon de garder à l'esprit quand on est MJ pour éviter de prendre la grosse tête et de se dire que si les joueurs perdent leur personnage, c'est entièrement de leur faute. Feine de la parenthèse. Bon d'accord, tout ça c'est bien un beau, ok pour régrener de l'armure en scénarium de ci, de là, mais je fais comment pour pas que ça sente bon le Deus Ex Machina ? Vous allez me demander. Et bien justement, votre questionnement tombe à pic puisque c'est le point suivant. Incroyable, j'adore vous faire parler comme ça au moins, hop, les transitions sont faciles. Bon, vous l'avez compris, le souci que peut engendrer le fait d'user de plot armor pour ces PJ, c'est de risquer qu'au bout d'un moment, l'intrigue perde drastiquement en tension et en immersion du fait que les dangers rencontrés ne se révéleront pas si dangereux que ça en somme, se traduisant légèrement par une suite interminable de victoires et de réussites qui deviennent de plus en plus fades. Mais si l'on s'attache à l'idée justement de victoire et par extension à celle de défaite, il faut bien comprendre que les PJ peuvent perdre sans pour autant perdre la vie. En effet, plutôt que de menacer de mort les personnages de vos joueurs, essayez de plutôt déporter cette même menace sur d'autres éléments, comme par exemple l'identité même des personnages, leur relation, leur place dans le monde, la morale, l'éthique, etc. En bref, tout un tas de conséquences indirectes qui vont impacter les PJ moralement, physiquement sur leur réputation et tutti quanti, permettant de ce fait d'amener tout le côté RP de comment ils vont surmonter ces retombées, se relever et ensuite avancer, plutôt que de simplement mettre un terme à leur épopée. Cette idée de déporter la menace sur d'autres éléments est très exploitée dans la série en 4 saisons de la légende de Korra. En effet, de par le titre de la série, l'on sait très bien que Korra ne va pas mourir durant les diverses saisons. Cependant, au gré de ses aventures, elle subit de terribles revers qui impactent tantôt son état physique, tantôt sa place comme avatar au sein du monde, tantôt sa réputation, tantôt ses proches. Je prends comme exemple le moment où Amon, le méchant, lui fait perdre ses pouvoirs. C'est une défaite qui a beaucoup plus de valeur narrative qu'une simple mort du protagoniste. Puisque pour Korra, c'est tout un monde qui s'effondre, car elle a été élevée pour être l'avatar, la seule personne au monde qui maîtrise les 4 éléments. Un être à part entière qui se retrouve réduit à néant par le méchant, incapable de protéger ceux qu'elle aime. Bref, je ne vous en dis pas plus sur cette incroyable série que j'adore tout particulièrement, mais dites-vous que des moyens de faire essuyer des revers pire que la mort à vos PJ, il en existe pléthore. Par exemple, au hasard, tuer leur PMJ préféré suite à une mauvaise décision de leur part, ou bien faites que celui-ci se sacrifie pour les tirer d'affaires. Faites que le vaisseau sur lequel ils naviguent et grâce auquel ils ont remporté 1000 victoires, Cristin en lisant à leur toute identité du groupe, se retrouve envoyé par le fond alors qu'ils s'enfuient inextrémistes. Faites que le havre de paix qu'ils avaient réussi à préserver se fasse détruire par une menace qui les dépasse sur l'instant. Faites que quand il triomphe finalement du méchant, ce soit au terme d'une victoire à la Pyrus, ayant coûté la vie à beaucoup de PMJ, etc. Bref, vous l'aurez compris, le but étant que la mort directe ne soit pas le seul risque qui pèse au-dessus de la tête des personnages de vos joueurs, en le diluant comme ça au milieu d'autres risques annexes qui seront alors plus à même de masquer le fait que vous tempérez ce dernier dans une certaine mesure, pour que l'E-Star puisse continuer. Vous verrez qu'en faisant ainsi, vos joueurs se trouveront bien plus investis dans vos parties et iront parfois même à sacrifier leur personnage de leur plein gré dans le but de sauver ce qui viendrait à être brisé. Vous donnons alors tout le champ libre pour élaborer une scène de sacrifice qui immunifiera bien des yeux et restera gravée à jamais dans les mémoires, autant roleplay qu'en roleplay parlant. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, l'avantage du one-shot est de permettre de déroger un peu à cette règle de la plot armor. Il percise tout de même le problème de laisser un joueur sur le carreau quand malheureusement il perd son personnage. Car il faut bien comprendre que certes, vous pouvez aimer une expérience à la dure en jeu de rôle où un personnage peut mourir assez facilement. Mais au final, si c'est pour qu'un joueur passe le reste de la séance à se tourner les pouces, n'est-ce pas là une marque d'échec en termes de loisir plutôt qu'une preuve de réussite de l'expérience ? Ce genre de biais ludique me fait un peu penser au célèbre jeu Les loups-garous de Tiers-Celieu qui reste un excellent jeu d'ambiance mais un très mauvais jeu en termes de design puisque les joueurs qui meurent en premier vont juste se faire chier tout le reste de la partie Ce qui est un peu bête pour un jeu, on se l'accordera Car bon, regardez les autres jouer, ça va bien deux minutes Enfin bref, je pense qu'il est important de penser à éviter ce genre de petites frustrations sur vos joueurs en en balançant des morts injustes à la figure Vous pouvez toujours essayer de leur dire quand une action est risquée pour leur signifier que la plot à mort a ses limites histoire que tout le monde se retrouve sur la même longueur d'onde autour de la table Quoi qu'il en soit, bien sûr que les PJs ne doivent pas être immortels pour autant Et je pense qu'il y a bien plus à raconter dans une mort héroïque et impactante que dans une banale et malencontreuse chute dans les escaliers suite à un biteux G2D Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501